Alors, M. le directeur général des douanes, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que vous multipliez ce genre de gestes de solidarité, d'appui, de réconfort ? Merci beaucoup, M. Godefoy Bazier. Je crois que c'est l'occasion pour moi de féliciter toute la presse qui nous a accompagnés, plus particulièrement la TNB, pour le soutien. Et surtout dire que, comme nous l'avons bien dit dans l'élément, la solidarité est un élément de valeur que nous défendons dans le cadre de notre plan stratégique 2017-2021. Donc, c'est pour dire que c'est un véritable credo pour nous. C'est une orientation stratégique importante que nous allons travailler chaque fois à magnifier. Alors, le thème de cette 34e journée mondiale des douanes, c'est l'analyse des données pour une gestion, en tout cas efficace, des frontières. Alors, est-ce que, concrètement, comment ça se manifeste, ce thème-là ? Comment vous l'appréhendez ? D'accord. Merci beaucoup. Il faut dire que depuis la première réunion du Conseil de coopération douanière, le 26 janvier 1953, à la 30e session, la Commission de politique générale a décidé, donc 30 ans après, d'instituer cette journée où tous les douaniers du monde vont s'arrêter pour magnifier un peu le travail qu'ils font au quotidien. Et le thème de cette année, comme vous le dites, c'est l'analyse des données, avec pour slogan, l'analyse des données pour une gestion efficace des frontières. Alors, c'est un thème extrêmement important pour les administrations douanières au niveau mondial. Vous savez, l'administration douanière, dans son fonctionnement normal, collecte beaucoup de données, notamment dans les procédures de douanement, aussi dans les contrôles des voyageurs. Et toutes ces données, il ne s'agit pas simplement de les collecter, mais il s'agit bien sûr de pouvoir les analyser pour orienter notre action de tous les jours. Alors, concrètement, c'est au service d'une gestion efficace des frontières. Tout à fait. Alors qu'on sait qu'actuellement, les frontières sont poreuses. Comment justement arriver à ce que ça soit vraiment efficace ? Alors, au-delà des questions des effectifs, parce que le Burkinaï, c'est quand même sur 274 000 km², au-delà des effectifs, il y a vraiment pouvoir utiliser ces données, comme je l'ai dit tantôt, pour orienter nos actions. Vous savez que le commerce mondial évolue à un rythme exponentiel. Aujourd'hui, aucune administration ne peut se vanter de pouvoir tout contrôler. Si on ne peut pas tout contrôler, il faut faire en sorte que nous contrôlions mieux. Et pour qu'on le met mieux, il faut mettre en adéquation, bien sûr, nos ressources qui sont assez maigres, avec, bien sûr, l'évolution du commerce mondial. Alors, ce qui intéresse les populations actuellement, monsieur le directeur général, c'est la sécurité. Est-ce que la douane peut contribuer à lutter efficacement contre tous ces extrémistes qui pillulent, en tout cas le globe ? Tout à fait. Nous pouvons efficacement contribuer. Et je pense que c'est le scientifique qui est donné à travers ce thème choisi par l'Organisation mondiale des douanes. Parce que vous savez très bien que nous contrôlons les voyageurs. Et c'est comme je dis, les données qui sont collectées lors de ce contrôle-là peuvent permettre d'analyser les activités, par exemple, d'un opérateur ou d'une personne donnée et pouvoir anticiper sur certains comportements qui peuvent être des comportements déviens. Alors, le PNDS, donc, lancé, bientôt, mise en œuvre grâce à la mobilisation des ressources internes. Tout à fait. Et quand on parle de ressources internes, alors, le PNDS compte sur 60% des ressources internes pour sa mise en œuvre. Comment vous, vous allez apporter votre contribution à cette mobilisation ? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour que ça puisse avoir, en tout cas, cet objectif-là ? Merci beaucoup. Et ce que nous allons faire, c'est bien sûr poursuivre les actions que nous avons déjà engagées. Par exemple, le suivi des marchandises en transit par un système de géolocalisation, que cela couvre l'ensemble des territoires, des corridors du Burkina Faso. C'est aussi renforcer, j'allais dire, la lutte contre la fraude. Ça, il faut le dire. Ça, c'est une dimension que nous allons aussi mettre en œuvre au cours de l'année. C'est aussi renforcer le fonctionnement de Sylvie en associant trois à quatre administrations au cours de cette année. Et c'est aussi exclusivement l'interconnexion de nos systèmes informatiques, dont celui qui est vraiment en stade de maturité. C'est l'interconnexion des douanes togolaises. Je pense que si cette activité est réalisée, nous pouvons véritablement, avec l'absence de rupture de charge, pouvoir, à partir de... depuis le port, avoir des informations jusqu'à nos principaux bureaux de dédouanement au Burkina. Alors, en tant que directeur général des douanes, si on vous demandait à l'instant T, quelles sont les préoccupations majeures pour que vous puissiez justement atteindre ces objectifs ? Qu'est-ce que vous voulez ? Des effectifs ? Des moyens ? Pour que vous puissiez atteindre cet objectif-là ? D'accord. Alors, ce que nous pouvons demander tous, c'est bien sûr le soutien des autorités que nous avons déjà et que nous pensons que ça va se renforcer. C'est aussi lancer un appel à l'endroit des opérateurs économiques pour plus de civils. Vous savez, notre pays, on n'a pas tellement de ressources minières ou pétrolières. Donc, immédiatement, la question de la fiscalité devient une question centrale. C'est encourager les uns et les autres à plus de civils. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est aussi à l'endroit de mes plus proches collaborateurs et ensemble de personnels d'administration des douanes leur demander, d'abord les féliciter pour le registre déjà obtenu et surtout leur demander plus d'efforts pour cette année 2017 où les objectifs fixés par le PND, ce sont des objectifs extrêmement importants pour l'avenir de notre pays. Ok. Monsieur le directeur général, est-ce que vous avez quelque chose qui vous tient à cœur et que vous voudriez dire avant qu'on close cet entretien ? Bon, ce que j'ai quelque chose au cœur que je veux dire, c'est surtout à l'endroit de mes collègues que nous puissions intégrer ces objectifs extrêmement importants inscrits dans le cadre du PNDES et à travers notre plan stratégique de développement 2017-2021, qu'ils puissent s'en approprier et qu'ensemble, bien sûr, nous mettions tous les efforts de notre côté pour pouvoir atteindre les objectifs qui sont fixés et qui sont extrêmement importants pour le devenir de notre pays. Voilà, merci beaucoup, monsieur le directeur général des douanes, Adama Savadougo, et puis bonne journée mondiale des douanes à vous et à votre personnel qui se bat chaque jour pour que le Burkina puisse avoir les moyens de son développement. Merci à vous. Merci à la TNM. Merci à vous.